Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les petites femmes, l'intégrale. Après un naufrage, un homme échoue sur la plage d'une île déserte. Déserte ? Non. Elle est habitée par une tribu d'Amazones de petite taille. Pour perpétuer l'espèce, l'arrivée providentielle d'un membre de la jante masculine a de quoi réjouir la tribu miniature. Bien sûr. Mais encore faut-il que la galerie, si vous voyez de quoi l'on parle, soit compatible. Ceci est la première des six aventures indépendantes qui composent l'intégrale des petites femmes. Dans les petites femmes à plumes, ce sont deux aviateurs en pandécence qui vont affronter les nymphes nymphomanes. Dans les petites femmes et les têtes de nœuds, une malédiction vieille de plusieurs siècles qui pétrifiait les individus est en passe de trouver un désenvoûtement. Mais si, le retour, est un récit théologique, mais enfin, avec ses limites quand même. Résus, le second fils de Dieu, le père et frère de Jésus, arrive sur terre pour apporter la bonne parole. Heureusement, l'archange Gabriel va l'aider à trouver une famille d'accueil pour sa naissance terrestre. Et ça ne va pas être piqué des verres, mais plutôt piqué d'autres choses. A la recherche du Saint-Grêle raconte les aventures d'un naufragé croyant arriver en Normandie mais qui débarque sur une côte apparemment sauvage mais dont le cheptel local fait une production de produits lactés excessives. Enfin, VDQS met en scène un peuple de sirènes amazones, les jambes couvertes d'écailles et les pieds palmés, en guerre froide permanente avec une société d'hommes-veufs vivant à proximité dans des bulles de lave volcanique. Tom, vivant sur une île déserte, va être le témoin privilégié de ce conflit aquatique. VDQS signifie à l'origine « veine délimitée de qualité supérieure ». Ici, on a affaire à des vierges de qualité supérieure. Tom ressemble tellement à Renaud qu'on se croirait presque dans un crossover entre les petits hommes et les petites femmes. Revenons sur la jeunesse de cette série. Fin des années 90, pilier de l'honorable maison Dupuis avec les petits hommes qu'il anime depuis 1967, Pierre Serron fait une infidélité à son éditeur en prenant le contre-pied de sa série à succès. Et pour cause, jamais Marcinelle ne publierait une bande dessinée érotique. À l'opposé de ces petits hommes, BD d'aventures tout publiques, poussés par sa compagne, Serron se lance dans une série coquine avec les petites femmes. De 1999 à 2009, six aventures érotiques ou comiques vont être publiées. Gardant son trait fidèle, que d'aucuns accusent à tort d'être plagié sur Franckin, Serron s'en donne à cœur joie. Il se lâche, osant toutes les scènes sans retenue. Et quand le tout se passe dans des îles paradisiaques et des paysages de rêve, on ne va pas bouder notre plaisir. Les petites femmes ont été à la BD érotique ce que les petits hommes ont été à la BD franco-belge classique, un must pour des heures de plaisir. Les petites femmes, l'intégrale est parue aux éditions Keynes dans la collection Joker. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !